Ce groupe a ceci de particulier, d'ailleurs, tiens, je ne peux pas faire la slide après. Voilà, il est là, le groupe Mauvais-Alem, avec Mathenia-Ruyan, Nord et Comindang, chez le Kéza, chez le Kéza. Donc, ce groupe a ceci de particulier, c'est qu'il a traversé le temps. La plupart des groupes au Gabon, ils ont un succès, ça dure un moment, et puis ça disparaît, etc. Et bien, eux, ils sont toujours là. Eux, ils sont toujours là et ils seront avec nous tout à l'heure. Donc, ce n'est pas, bref, contrairement à ce qu'ils se rencontrent, Mauvais-Alem, toujours en activité et en action. Donc, ça, c'est, vous voyez bien, la Croix-Anc, Math, c'est un groupe kémique. Donc, en fait, ils n'innovent pas, ils sont juste dans la tradition originelle du hip-hop. Je vous ai montré tout à l'heure, le hip-hop, à la base, est kémique. Il ne faut que, en fait, que respecter, que perpétuer cette tradition du vrai hip-hop, en fait, en faisant ça. Voilà. Donc, franchement, c'est un honneur pour moi, voilà, d'accueillir Mauvais-Alem. J'avoue que je n'étais pas très sûr qu'ils allaient accepter et tout, je leur ai fait la demande. Je remercie aussi le frère Mansondi, une femme de Mansondi, qui est avec nous ce soir. Et donc, ce sera un plaisir pour moi, vraiment, de les accueillir et pour qu'on puisse vraiment bien, bien, bien animer cette émission, en tout cas, la partie du hip-hop au Gabon, eux qui ont été, donc, les acteurs de cette histoire. Oui, donc, voilà, alors, alors, la période, justement, qui a suivi, il y a eu des merveilleux groupes, justement, qui ont émergé au Gabon. Et comme je viens de vous expliquer, il y a eu vraiment toute une énergie, vraiment, qui fait que la scène gabonaise du hip-hop est devenue aujourd'hui l'une des scènes en Afrique, vraiment les plus dynamiques et les plus productives en matière de hip-hop. Alors, comme je vous l'ai dit en début d'émission, il n'y a pas mieux que les acteurs, justement, qui ont vécu cette période et qui la vivent encore aujourd'hui pour parler, pour décrire encore, vraiment, encore plus précisément cette période de l'arrivée du hip-hop au Gabon. Alors, j'ai avec moi le groupe Mauvais-Haleine, donc Max Ténor Lyon et Lord Ecomidon, pardon. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Mauvais-Haleine. 5 sur 5, on tôt reçoit. Bonsoir, 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 bonsoir les frères. Vraiment, vous ne savez pas quel plaisir, vraiment, un énorme plaisir vraiment pour moi de vous accueillir à Medi-Tout TV. Vraiment, c'est un honneur, je suis ému, parce que vraiment, je ne savais même pas, je vous avais fait la demande et vous avez spontanément répondu. Franchement, je suis vraiment très ému. Et encore une fois, comme on dit en Medi-Meter, 8e motel, bienvenue dans la paix. À vous deux. Voilà. OK. Alors... Merci, merci, merci. Merci, merci. Donc, vous avez bien sûr suivi... Vous avez bien sûr suivi mon propos justement précédent, donc l'arrivée du hip-hop au Gabon. Alors, vous êtes mieux placé que moi, justement, pour en parler, parce que vous êtes les acteurs incontournables de cette scène gabonaise. Donc, j'aurais une première question à vous poser, à chacun de vous deux. En fait, voilà. Comment vous avez ressenti, justement, l'arrivée de cette énergie musicale au Gabon? Et à chacun d'entre vous, comment ça vous a motivé jusqu'à arriver au point où vous êtes aujourd'hui? C'est-à-dire la création de ce groupe, qui, selon moi, est le plus grand groupe de rap du Gabon. Mais bon, ça, ce n'est qu'un avis. Donc, voilà, j'aimerais que l'un d'entre vous prenne la parole. Que s'il vous plaît, M.A.T. La parole est... C'est un honneur. Comment on a ressenti ça ? On a été touchés de plein fouet par la vague. On était tout jeunes à l'époque. Donc, on était un peu, comment on va dire, séduits par les grands. Et donc, au quartier, tout le monde dansait break, smurf, ça formait des groupes un peu à gauche, à droite. Et puis, il y a eu Public Enemy, NW, et les grands classiques américains de l'époque. Et ils nous ont vraiment touchés parce que c'était à l'époque le rap qui disait quelque chose, le rap qui essayait, tant bien que mal, de penser en même temps. Enfin, penser au sens mettre des pansements, et penser au sens faire tourner les bélinges, penser la société, on va dire. Donc, c'était un rap ou une musique qui se voulait en réalité d'utilité publique, et qui avait pour, comment on va dire, l'objectif, l'esprit de fond, c'était vraiment la réhabilitation du peuple, de la communauté, la revalorisation, la sortie du ghetto mental, mystique, physique. Donc, on entre dedans par la voix d'un grand frère, Yannick Ndomba. Justement, j'aimerais bien que, vraiment, quand vous allez développer le propos, parce que je pense que c'est quelqu'un qui mérite vraiment d'être… Je sais que beaucoup de gens le connaissent, mais que mauvaise haleine… Alors, je vais vous poser une question. Là, c'est un peu, c'est pas préparé, mais je vais vous poser une question. Est-ce que c'est une erreur si je disais que mauvaise haleine n'existerait pas sans Yannick Ndomba ? Est-ce que j'exagère en disant ça ? Je ne sais pas, parce que je pense que mauvaise haleine, c'est une nécessité cosmique. Non, c'est vraiment une nécessité cosmique. Il fallait un peu… Ecosmétique. Ecosmétique. On s'en est MC, on s'en est MC, RCCC. Non, il fallait vraiment modestement, je le dis à défaut de trouver un meilleur mot à l'homme française, mais il fallait un modèle pour les jeunes de notre génération, les jeunes de notre époque. Et puis, il fallait quand même mettre sur la table un discours qui souffrait d'être mis en sourdine, quoi. C'est le discours de la revalorisation, le discours de l'authenticité, le discours de la renaissance, en vrai. Et justement… J'ajoute un truc sur Yannick. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. C'est que quand même, on a eu des influences de petits frères à grands frères. Mais quand même, c'est particulier que… Tu sais, c'est depuis l'arrivée de Sydney. On était un peu gentil à ce moment-là, Yannick, c'est mon grand frère. Quand Sydney est arrivé déjà, on avait… Bon, moi, j'étais le petit frère. J'avais un groupe de breakdance qui s'appelait les Break Boys, qui fait partie, je pense, des lauréats de… Enfin, Sydney était venu, il y avait une sorte de concours. J'étais tout petit, hein. Peut-être que déjà, il était question de break, de Smurf, de HIP, HOP, etc. Le break, etc. C'est un peu ça. Plus tard, il y a question du rap en tant que musique, enfin, du hip en tant que musique par l'intermédiaire du rap. Yannick avait une collection de CD incroyables. Même quand on en reparle, il dit des fois, il ne sait pas comment ça se fait que lui, il s'arrangeait pour être à la page comme ça. Donc, ce qui est sûr par rapport à Mouzen, c'est que… On est entré par le rap par des classiques qui sont des vrais classiques. Donc, quand on parle de public ennemis, de X-Claim, de Run DMC, de EPMD, de Coogee Rap & Polo, de NW et tout ça, tout ça. Ça nous a donné directement des rails à suivre. Et comme a dit Matt, c'est l'époque où le rap avait encore cette connotation sociopolitique forte pour la communauté. où il y avait un combat, il y avait la revalorisation de ce que nous sommes. Tout à fait. Tout à fait. Et ça nous a même éduqués. Et effectivement, vous êtes arrivé à une période… Enfin, en tout cas, le rap… Bon. Alors, je… Je l'ai dit avant. Je l'ai dit avant que, avant, je faisais partie des rapports de la Côte Ouest africaine. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai montré mon groupe qui s'appelait Black Legend. Voilà. Voilà. Et en fait, j'ai dit toujours, cette énergie du rap correspond à la période où au Gabon, il y avait des troubles politiques. D'accord ? En 90, il y a eu, voilà, des événements, il y a eu un changement. Et il y a eu une sorte de libération de la parole politique. Et bien, ça, ça a rejailli, en fait. Ça a rejailli au sein de la jeunesse. Voilà. L'acte de revendication tombait à point nommé au même moment que la sortie de Rap Attitude. Je pense que la compile Rap Attitude, c'est vraiment, en tout cas, moi, personnellement, c'est celle qui m'a donné envie de rapper en français. Et je pense que je ne suis pas le seul. Quelle est l'influence de la compilation Rap Attitude sur Seize et sur Matt ? Je vais répondre en premier. Il y a beaucoup d'éléments de Rap français qu'on a connu vraiment très, très, très tardivement. Et puis, justement, pour prendre l'exemple, on disait, ouais, le Rap français, c'est nul, c'est nul, c'est nul. On n'écoutait que du Rap américain. Bon, sauf Matt, c'est des classiques. Je le dénonce aujourd'hui, je le dénonce. Matt, c'est dans Benny B. Oh ! Oh ! Je blague, je blague, je blague. Non, non, non. Matt, dis la vérité, c'est vrai. C'est vrai. Benny B. Oh ! Non ! Vanilla Ice. Vanilla Ice. Bon, par contre, Benny B. Je blague, mais Vanilla Ice. Oh ! M. Scammer. Non, mais pour me dire, pour me dire sérieux, c'est qu'il y a... En fait, si on te regarde bien, la musique noire a toujours été témoin. Un témoin, un baromètre de ce que la communauté vit. L'on dit ça pour le rap, c'est pareil pour le gospel, pour le blues, même pour l'Arenby, pour la soul, même pour le coupé décalé, même pour le vet, etc. On a tous, les noirs ont toujours eu... Si tu veux, on a des... Comment dire ça ? C'est comme des traces archéologiques de ce que les gens ont vécu. Si tu étais, chaque courant de musique noire, tu vas savoir qu'est-ce que ces gens-là ont vécu à quel endroit. Et même d'un quartier à l'autre, même d'un état à l'autre, tu vois, la soul peut être à Chicago, le jazz peut être à tel endroit, le hip-hop à New York... Exactement. Et c'est pas un hasard, donc, il y a une émergence du, je sais pas, du reggae, ou du rap, ou du... voilà. Il y a des moments qui correspondent à des remous aussi dans la société. Justement, Matt, est-ce que, ou 16, est-ce que vous pouvez nous expliquer aux... Voilà, aux personnes qui nous regardent et tout, d'où vient le nom ? Comment vous avez fait pour trouver le nom ? Mauvaise haleine. Enfin, je veux dire, mauvaise haleine, à la limite c'est un peu dégueulasse quoi. Bon, après, on était... Comment ça vous est arrivé ? Je vous m'expliquez. On était quand même des... On était des adolescents, on était des petits gars, tu vois. On s'est liés à la récréation au lycée Léomba, avec... Parce qu'on était plus nombreux au début, il y avait Louis Toffji, que je salue ici. Et puis, on s'est... Comme des gamins qu'on était, on s'est retrouvés en disant, il faut qu'on fasse un groupe de rap. Et puis, on a fait ça de façon collégiale. Donc, on a... On cherchait des noms et puis, on en a gardé quatre, cinq. Et puis, on a choisi celui qui était le plus méchant. Parce qu'il fallait quand même que ce soit méchant. Il y avait toujours des bad ceci, bad cela, bad... Bad, bad, tu vois. Bad, bad. Il fallait que ce soit bad. Et c'était parce que de trouver un mot qui soit... C'était l'esprit. Il fallait que ce soit un peu méchant, un peu dur, un peu... Voilà. Mais il y avait ce côté, on veut dire la vérité. On est... On est des messagers. On ne veut pas qu'on parle. Mais on va quand même parler. Et donc, bad breath était le... Il y avait bad dedans. Et puis, il y avait le sens. C'est comme ça que ça a été ça au départ. La traduction de mauvaise haleine en anglais. Et puis, c'est deux, trois, quatre ans après qu'on s'est dit qu'avoir un nom qui est difficile à prononcer pour tout le monde et qui n'est pas compris directement, c'est dommage. Donc, on est passé de bad breath à mauvaise haleine en français. Ça, je n'ai pas compris. Est-ce que bad breath existait déjà? Est-ce que c'est un groupe qui existait déjà? Bon, bref. Juste, je... Je vous remets la parole. Pardon de vous avoir trompé la parole. Donc, je vous la rentre aussi. Oui, bad breath, c'était le nom d'origine. Mais c'est le nom qui est en anglais. Enfin, le nom est en anglais. Donc, on a un souci d'être clair. Qu'on ne pose pas la question et que la compréhension soit évidente. On a dit mauvaise haleine. Et puis, c'est un nom de toute façon qui fait sensation. Parce que mauvaise haleine, bon, on a tout de suite une réaction de vie. Tu vois? Ouais, justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Je disais, dis donc, c'est ça. C'est un peu dégueulasse, quoi. Mauvaise haleine, bon. C'est l'époque qu'il fallait être... Tu vois? Il fallait que ça n'a pas de sensation. Et puis, tu sais que pour la petite histoire, il y a des moments où on a fait des petites tentatives pour essayer de changer ça un peu. Mais les gens ne veulent pas. C'est pour nous. C'est comme ça. Ça reste comme ça. Si, si. En tout cas, franchement, bravo. Et justement, je suis en direct avec un frère qui s'appelle Mikombi Manfumbi. Otep Kaloz. Oh là là! Si, si. Donc là, tu es en direct de Libreville. Voilà. Oh, ok. Est-ce que... Je reviens de la Mughalaba. Bon, mais c'est pas la peine de... Justement, je pense que... C'est inutile de préciser. Je pense que tu as suivi, hein. Tu as suivi un peu le direct. Et... Alors, justement, est-ce que tu aurais une question ou peut-être... Parce que bon, je sais que tu connais, tu connais Mughalaba. Hein? Et même très, très bien. Et d'ailleurs, si tu peux me permettre... Ah, vas-y, vas-y. Vas-y, c'est... Mikombi Manfumbi, ici présent. Ce serait même intéressant si lui nous racontait, justement, ce Mauvais-Ève de l'époque, comment il nous a connus, quel contexte, etc. Je pense que ça prendra bien le décor, justement. Hum-hum. Vas-y, mon frère. Bon. Moi, ma particularité, c'est que toute l'effervescence, toute la partie hip-hop de l'époque de Mauvais-Ève, c'était pas vraiment la chose... Mon actualité, mon quotidien avec Mauvais-Ève. J'étais plus dans la partie qu'on appelle aujourd'hui les médounétaires. Oh. C'est-à-dire comme... Voilà, comme les hiéroglyphes égyptiens, quoi. Hum-hum. De l'ancienne égypte. Et comme j'étais... J'aimais... J'aimais... Bon. Je ne sais pas pour quelles raisons j'aimais bien écrire un hiéroglyphe. Hum-hum. Et j'embêtais beaucoup Math Senior Lion. Avec mes histoires des hiéroglyphes, c'est comme ça qu'il mène. Je m'envoie un autre... Un autre féru de hiéroglyphes qui l'embêtait aussi. Hum-hum. Qui était personne de l'ordre des Comino. Oh, ok. Et donc... Alors, il s'est passé une jouxte historique à l'issue de laquelle... Et l'évolution. C'est la première fois, en tout cas moi, que j'ai entendu le mot Cheikh Anta Diop. J'ai dit non. Là-bas, les Égyptiens sont noirs. J'ai dit... Non, non. Arrête. 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 Arrête avec ce délire. Justement. Justement. Je ne te coupe pas. Excuse-moi. Il y a mes combis. En fait... Pendant que le premier album de Les Mauvaises Haleines sort, moi, je suis en France. Je suis en France et j'entends des choses que, en fait, que je découvrais, en fait, en France. Il a fallu que je vienne en France pour découvrir le Kémiti, Cheikh Anta Diop et tout ça. C'était tellement avant-gardiste qu'entendre ça dans l'album de Mauvaises Haleines, mais j'étais presque choqué, en fait. Je me suis dit... Waouh ! Comment ils ont fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, le fait que tu racontes un peu les genèses de, on va dire, de cette dimension Kémiti, ta rencontre avec, voilà, on va dire, ta rencontre avec Mauvaises Haleines autour de cette chose, de cette dimension Kémiti là, est vraiment très, très intéressante. J'aimerais que tu restes là-dessus avant d'aborder d'autres sujets, que tu continues justement ce narratif. Donc, tu rencontres le spécialiste des médounétaires chez MH, c'est l'ordre, c'est ça ? C'est-à-dire, voilà, l'ordre des combinaisons était un peu trop médounétaires. C'est-à-dire, vraiment... Il avait comme moi... Moi, franchement, je me demandais même quand est-ce qu'il trouvait le temps de composer tous les sons et les textes que je voyais après. Tu m'as passé tout le temps à discuter des médounétaires ? À quel moment il a trouvé le temps pour composer toutes ces autres histoires-là ? Et quand on se clashait sur les médounétaires-là, et donc il m'a donné l'argument fatal, tu vois, Kasha, Kantadiop, les Égyptiens sont noirs et tout ça, j'ai pris une savate intellectuelle. Donc, je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc, c'est la première fois... Donc, je me suis... D'abord, il nous a envoyé à... On allait vérifier ça parce que je suis venu... J'ai commencé aussi, comme il était avec son groupe, Matt et le reste. Moi, j'étais avec mon groupe de gars de 5e à l'époque. Ok. Fais-tu apprécié quelque chose, quand même ? Fais-tu apprécié quelque chose ? Il y avait les égyptiens noirs, tout ça, mais Matt... Matt avait une loi. La loi de Gloger. Ah ! Oh ! C'est lui qui a emmené ça au Gabon. La loi de Gloger ou Gloger, là. Qu'est-ce que c'est quelque chose, là ? Sous la mélanine. Sous la mélanine. La loi, c'est Gloger. Gloger, sous la mélanine. J'avais vu ça nulle part, mais c'est... C'est seulement la loi de Gloger. Parce que la nature, qui ne crée rien au hasard, a créé l'humanité sous la latitude de l'Équateur. Et elle était nécessairement noire. Voilà. Il y a quelque chose qu'il faut que je précise. C'est que, en réalité, je ramène ma loi de Gloger du Bénin, où je suis allé étudier en 93-14, par là. Voilà. Et, en fait, en partant du Gabon, j'avais un peu le contact avec, comment on va dire, l'histoire. J'avais un peu l'émotion des concepts et des enseignements de Cheikh Anta Diop et tout ça. Et donc, je suis vraiment surpris, me disant que ce sont des choses dont personne ne parle, en fait. Je suis donc surpris quand, en cours d'histoire au Bénin, M. Baguil, je ne l'oublierai jamais, nous met une affirmation au tableau, une affirmation d'un certain Gaxot. Une affirmation raciste qui dit que les Noirs, non, ne sont pas... Voilà. Tout ce qu'on dit, là. dans la ville de Sarkozy et tout ça. En gros, qu'il n'y a pas de place pour l'activité... Intellectuelle. L'intelligence n'est pas nègre, quoi. En gros. Voilà. Et donc, c'est un peu l'affirmation. Et puis, on entre dans le cours. Et donc, là, je suis vraiment content de paraître intelligent. Dans chez Cantadiop, Théophile au Bengale. Là, là, là. Mais je reçois ma claque. Quand, eh bien, justement, le cours porte sur ça. Et le prof, le professeur M. Baguil, nous fait maintenant état de cette fameuse loi de guerre qui veut que, que tout animal à son chaud, en région chaude, soit nécessairement pigmenté par un écran de mélanisme. Et Cézze... Cézze, c'est la partie de maths. Cézze, c'est la partie avec Cézze. Tu nous as pas raconté comment toi tu as découvert, Dior, au point même d'intégrer ça dans l'album. Ça vient d'où? Quelles sont vos influences, en fait? En vrai, moi, j'ai toujours été dans cette classe depuis tout petit, si tu veux. Ah bon? Ouais, je me suis toujours intéressé à, je sais pas, je peux pas t'expliquer à la culture, à l'histoire, etc. Et m'intéressant à ça, le problème, c'est que moi, je posais des questions à ma mère ou à mes gens-mêmes. On me disait, ah, tu sais quoi? Tu es comme ton grand-père, il faut aller parler avec lui. Tu veux parler des Canadiens, des Phoeniciens, etc. Donc, mon grand-père, qui s'appelle Jean-Marie Aubame, qui a beaucoup écrit sur ces questions-là, sur l'origine de nous autres, etc., etc. Lui, on mettait une bibliothèque qui, d'ailleurs, ou avait rencontré Chérenta Diop, ou avait eu des correspondances avec Chérenta Diop à un moment donné, a beaucoup écrit sur ces questions. Donc, même dans le cadre un peu familial, j'ai eu toujours des... C'est des sujets qui ont toujours été présents. J'ai retrouvé, pour la première fois, dans des vieilles cantines de livres, j'ai trouvé, je pense, civilisation barbarie dans les affaires de ma soeur. Et puis, j'avais entendu le nom de Chérenta Diop, et de Chérenta Diop. Donc, je pense que c'est civilisation barbarie, le premier Chérenta Diop que j'ai eu entre les mains. Et en plus, l'édition en question, c'est vraiment l'un d'une autre... les premiers relire du livre, quoi. Donc, ça n'a même rien à voir avec toi. Wow. Mais il y a un rapport, quand même, avec... C'est que, tu vois, les publics ennemis, les exclaims, tout ça, j'aimais déjà ce côté... Tout à fait. On est des rois, on se respecte. Tout à fait. C'était une exaltation de l'utilité noire, si tu veux. Tout à fait. Tout à fait. Et il faut comprendre que, pour notre époque, le groupe de rap, on avait tous cette... Regarde quand tu vois Positive Black sur eux-mêmes. Positive Black sur le... Tu vois, le nom déjà, tu vois. Tout à fait. Pour prendre d'Araji, pour prendre d'autres pays, l'école de la vie, le rap était porteur de... 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 de positivité, de messages à l'endroit de la communauté, de toute façon. Tout à fait. Donc, les Farrakhan, les Malcolm, les Medgar Rivers, il y a beaucoup de personnalités. Les... Marcus Garvey, c'est par la musique que nous, on a connu ces gens-là. Je parle du rap, du reggae aussi beaucoup. Tu vois, le Pan-Africain, l'Est ou l'Afrique, c'est le rap qui nous a emmenés ça. Donc, ayant ces choses-là qui viennent du rap, un certain contexte familial et puis nos natures aussi à nous-mêmes, pour ça faire ce petit mélange que nous-mêmes on aurait situé dans notre rap après, quoi. D'accord. Voilà, voilà. D'accord. Et, justement, comme on fait aujourd'hui le retour à son cas, ok, de Cher Antadiop, parce que chez nous, comme disait le groupe La Brigade, la mort n'est qu'une étape. Quelle... Justement, quelle importance a eu cette personnalité africaine pour chacun d'entre vous quand vous parlez de lui, de sa disparition, quels sont les mots qui vous viennent comme ça, spontanément ? Il a travaillé. Il a ouvert une voie. Il a vraiment... Bon, j'allais dire, c'est un pionnier, mais en réalité, non. Parce qu'avant lui, il y a les comptes de Volnay et autres qui ont un peu travaillé sur la question. mais il a quand même eu le mérite de mettre sur la table un sujet que je vais maladroitement qualifier de tabou pour l'époque. Un sujet, en tout cas, des questions, en tout cas, qui étaient irrecevables, inconcevables, inadmissibles, pour reprendre les propos de certains hommes de science. Il a donc prouvé que, comme il le dit lui-même, je vais le citer clairement, qu'est-ce qui est inadmissible en science ? En science, c'est inadmissible ce qui est prouvable. Exactement. Voilà. Voilà. Et donc, c'est ce petit verrou qu'il a fait sauter et qu'il nous a fait, en fait, prendre conscience, en réalité, de la tâche qui est la nôtre et de l'objectif, en réalité, qui est le nôtre à tous, qu'on le veuille ou non, c'est faire renaître l'Afrique, et qui est reconstitué à chacun, dans son domaine, chacun à ce niveau, le corps d'Osiris. Tout à fait. Ouh ! Marc, pardon, 16 ? Ouais, que, je suis en tête de dire, c'est quand même particulier parce qu'en une vie, qu'on vit sur une seule personne, il y a des gens qui ont fait des choses avant, il y a des gens qui continuent à en faire après. Mais même, rien qu'elle vit seule quand même, je suis en tête de proposer une révolution. c'est-à-dire que, le propos et les travaux de Charolta Diop donnent vraiment un avant et un après. Charolta Diop, c'est une partie des personnalités, en fait, il a donné à l'Afrique son histoire. Et puis, il faut comprendre, nous, quand on parle de certaines choses aujourd'hui, voilà, on dit certaines choses depuis les années 90, etc. Là, on est en 1950. lui-même, il a quoi, il n'a pas 25 ans, quand il a développé l'essentiel du tout qu'il était en train de parler aujourd'hui. Tout à fait. Et, son propos, même, je ne sais pas combien d'années après, reste pertinent. C'est-à-dire que, s'il était en vie aujourd'hui, il serait pertinent sur ce sujet-là. Tout à fait. Et, c'est-à-dire qu'en science, ou dans le domaine de la recherche, il y a quand même une forme de, chacun participe. Moi, je découvre un mot, tu découvres un mot, et puis ça fait quelque chose. Mais, ce que lui, il a apporté, c'est quand même un gros morceau. Et puis, les gens viennent juste rajouter des petites choses autour. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une révolution. On est quand même avant les indépendants. C'est quelqu'un qui vient montrer que l'Afrique qui est l'Afrique colonisée, l'Afrique qu'on doit civiliser, l'Afrique des descendants d'esclaves et des esclaves, l'Afrique des hommes considérés encore comme étant inférieurs. Non, 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 mais ce sont ceux que c'est. D'abord, l'Afrique a donné à l'humanité l'être humain. L'être humain est une esthétique endogène africaine pour commencer. D'accord. L'Afrique est le berceau des sciences, de la civilisation, des mathématiques, de la philosophie, de la métier. C'est-à-dire que la civilisation devient presque un folklore africain. et ce n'est pas petit que de le formuler avec des arguments scientifiques pour le faire des conséquences. Exactement. C'était pas normal, comme on dit chez nous. Justement, avant de passer sur votre actualité, parce que tout le monde attend de savoir, parce que bon, je ne vous cache pas, même si ce n'était pas le sujet, qu'ils se racontent des choses à Libreville, même le fait de vous voir ensemble aujourd'hui, c'est limite un miracle. parfois, voilà. Donc, on aimerait bien, tout à l'heure, je vais vous interroger chacun, l'un et l'autre, et le groupe en même temps, sur votre actualité. Avant cela, on avait prévu des choses à faire, et avec le Covid, ce qui fait que, bon, même justement, cette digitalisation qu'on a, cette émission digitale qu'on a, on avait des choses qu'on devait vraiment faire physiquement. Et je ne sais pas qui est toujours là, s'il a un mot à dire, sinon je passe sur l'actualité de mauvaise haleine. Brièvement, dans le cadre de l'association C'est Quentin Diop, ici au Gabon, on a cité, Laura, et les services, j'allais même dire, pour moi, d'Afrique, je ne connais pas beaucoup de groupes qui ont cette connotation-là. Et donc, on les a sollicités pour pouvoir être le fer de lance d'une nouvelle dynamique de reconnexion des peuples d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Donc, on voudrait, à travers la reconnexion du Gabon et du Sénégal, faire comme une procession depuis le Gabon, le Cameroun, jusqu'au Sénégal. Pour la petite histoire, c'est que, au Sénégal, dans l'arrondissement de Wacame, l'arrondissement où se trouve l'avenue Charenta Diop et le monument de la Renaissance africaine. En fait, il faut savoir que l'avenue Charenta Diop est limitée et se situe plutôt entre le monument de la Renaissance africaine d'un côté et de l'autre côté, l'université Charenta Diop. C'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que, l'université Charenta Diop conduit au monument de la Renaissance africaine en passant par la venue Charenta Diop. Et donc, le monument de la Renaissance africaine est dans l'arrondissement de Wacame. Et la mairie de Wacame est juste à côté. Le maire de Wacame, quand nous y étions allés pour la semaine Ubuntu, la semaine culturelle Ubuntu, a inauguré l'allumage de la flamme symbolique de la Renaissance africaine. Nous avons donc procédé à ce cérémoniel-là en présence du maire. Et à l'époque, il nous avait dit de prendre soin de ça. Il confie ça à la jeunesse africaine. Le maire de l'époque s'appelle Monsieur Ndoy. Il avait proposé qu'on prenne soin de cette flamme-là et qu'on la ravive chaque année. Donc, chaque année, on s'est donné un peu où on se faisait le devoir de repasser au Sénégal pour faire ce geste symbolique de raviver la flamme symbolique de la Renaissance africaine au monument de la Renaissance africaine en présence des autorités municipales qui nous soutenaient dans cette démarche. Vraiment un maire très engagé, Monsieur Dibril Ndoy, de l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'il n'est plus le maire actuel. Et nous étions étudiants et donc c'était un peu facile de se déporter au Sénégal régulièrement avec le temps, l'âge et les vicissitudes de la vie coloniale. Le rendez-vous a été un peu perturbé et là, avec le Covid, c'était encore pire. qu'on n'a même pas pu se rendre l'année dernière au rendez-vous quotidien. Donc, on a essayé de, cette année, de relancer cette dynamique-là et d'utiliser l'aura, la force et l'énergie du groupe Mauvaise Haleine pour mettre, relancer cette date, ce rendez-vous qui est en fait en réalité un concert, un concert de la Renaissance africaine. Donc, c'était ça l'idée. C'est intéressant donc d'organiser un concert de la Renaissance africaine à l'occasion duquel on va rallumer, raviver la flamme de la Renaissance africaine, la flamme symbolique de la Renaissance africaine. Franchement, vivement que le Covid se dégage, ce démon-là, cet envoyé d'apophis, vivement que la crise du Covid se termine, qu'on puisse réaliser cet allumage de la flamme de la Renaissance africaine, qu'on puisse perpétuer cette tradition-là qui me paraît vraiment être symboliquement d'une très haute portée. et vraiment, vraiment, j'ai hâte. Alors, si, à moins que, bon, je pense qu'on a déjà beaucoup, on a déjà beaucoup parlé, j'aimerais, c'est vrai que j'hésite à donner la parole à MH pour donner leur avis sur le sujet, mais j'ai vraiment envie qu'on fasse à l'actualité de mauvaise haleine parce que c'est ce que tout le monde attend. C'est ce que tout le monde attend. Donc, alors, est-ce que, 16, Math, vous pouvez justement nous dire quelle est l'actualité de mauvaise haleine? Est-ce que il y a des choses prévues? Est-ce qu'il y a des choses déjà? Voilà, je vous donne la parole. Je ne sais pas lequel va prendre la parole en premier. On aimerait savoir quelle est l'actualité de mauvaise haleine? Mais vous avez, tout le monde a vu, il y a un album qui est sorti récemment. lors des Comindo. Voilà. Il y a ça déjà qui est sur la table. Ça, c'est un album circonstanciel. C'est sorti en période de Covid. Donc, c'était un peu difficile d'opérer en tandem. Voilà. C'est une actualité de mauvaise haleine. Et maintenant que la situation a évolué, on est toujours en train de préparer ce que le Covid a, en tout cas pour moi, un peu ralenti. C'est-à-dire, je ne sais pas, je ne sais pas si je peux parler d'album, si je peux parler de jeu. Je suis en train, je dis jeu, mais en réalité, c'est toujours le travail de l'équipe en train d'enregistrer un certain nombre de titres. Et puis, là-dedans, on a voulu qu'il y ait vraiment l'esprit de mauvaise haleine avec toutes les composantes qu'on connaît à mauvaise haleine. C'est-à-dire, que ça passe de l'estat à Keza, en passant par en passant par Rod Zeng et Wai, qui est de l'autre côté de l'Atlantique, là-bas. Voilà, pour l'instant, c'est ce que je peux dire. On est en train de préparer tout ça et puis j'espère que ça va être mis au point assez vite. D'accord. Ah, pardon. Oui, Seb, j'aimerais que tu parles un peu du projet qui est sorti. Pour les gens qui ne l'ont pas encore écouté, vraiment, vu que Seb ça a eu, voilà. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu ? Et puis, si tu veux, dans un deuxième temps, toucher justement au futur projet de Mauvaise Haleine pour que les gens puissent avoir quelque chose, voilà, s'ils attendent quelque chose de Mauvaise Haleine. D'accord, excusez-moi, pardon, je veux vite fait préciser quelque chose. bon. On y va. Vas-y, vas-y mon frère. En réalité, il faut pas qu'on dit Mauvaise Haleine n'est pas seulement un groupe de musique. ouais. La musique, c'est, comment on va dire, c'est un module. C'est un module. Si tu parles d'actualité, c'est le fait que, au-delà de tout ce qui est support sonore, en tout cas, au-delà de tout ce qui est sonore, la musique, la chanson, tout ça, il y a aussi un autre exercice, comme ça, c'est le document. parce qu'on ne peut pas tout expliquer en chanson. On ne peut, malheureusement, pas tout dire en chanson, et puis la chanson a ses lois. Il faut faire des rimes, il faut pas durer plus de 5 minutes, il faut être poétique, il faut, voilà, voilà. Mais, sorti de là, il y a un autre cadre où, on est dans le, dans le, euh, le document, je sais pas s'il faut dire ça comme ça, le compte, la communication, tu vois, tu vois, c'est intéressant. Attends, comment on va dire, à des choses de ce type-là, quoi. Oh, très intéressant. J'espère que tous les fans de Mauvais-Alem qui nous écoutent ce soir, ont bien entendu ce que Céz, euh, a abordé un peu, à demi-mot, hein. Donc, euh, vraiment, il y a des choses prometteuses qui, qui sont, qui arrivent, qui arrivent. C'est ça. Céz, je, euh, je, euh, je, euh, j'ai pas envie de te dire de plus, moi, t'as tout dit, euh, tu posais une question sur le projet que j'ai sorti, qui s'appelle Petit Mutant dans son coin. C'est un album de circonstances qui, euh, c'est la situation, euh, fait que je fais une chanson, puis deux, puis, euh, puis trois, puis quatre, puis dix, puis vingt, puis voilà, avec des moyens totalement différents de, la même logique, enfin, ce sont les mêmes personnes, mais, euh, j'ai fait des choses un peu différemment, avec, euh, une tablette, à la maison, en confinement, et puis voilà. donc ça donnait, euh, ça donnait, euh, quelques axes un peu, un peu différents, mais, euh, c'est vraiment comme quand on dit, euh, tu sors de la maison, faire un petit tour, et tu reviens, quoi. Voilà. euh, ce qui est intéressant, ce que Matt a dit, c'est, il y a deux choses, il y a d'abord le fait de, on a souvent fonctionné avec des projets, euh, des projets, euh, par aigre, des projets, des projets jumeaux, tu vois, on a fait un album qui s'appelait Mission Amel, porté d'ailleurs par un, un premier clip où c'était moi seul, euh, ici. Tout à fait. On a fait un deuxième album qui était en fait un deuxième volet, qui s'appelait Mission Accompli, porté par un morceau, qui est l'un des plus grands hits de Matt, de Seigneur Lyon. Ensuite, on a fait une sorte de projet, des comics s'appelait l'Africa, après on a fait un projet, même pas seulement en même temps, quasiment, un projet de Matt qui était, il était une fois le Seigneur Lyon. Ensuite, on a créé, la communauté de la art, parfois on a fait, on a créé, on a souvent fait ça, puis ça, puis ça, puis ça. Euh, c'était pas calculé de faire un album des comics en tant que tel, euh, mais, n'empêche que ça peut être une belle, un beau parallélisme d'avoir un projet. Alors, comme il a dit, un album, peu importe, il n'y a pas forcément de, de, de contexte bien défini comme lui-même il a dit, mais on a souvent, on a souvent, on a souvent fait comme ça, quoi. Euh, ça permet aussi de, moi, tu peux explorer des choses que, que, dont il n'est pas, que je ne vais pas sentir, pas que je ne vais pas sentir, si, mais, euh, on fait tout en même temps, on met tout ensemble, mais, c'est, une sauce, une sauce, si, tu me laisses trop longtemps seul, je vais faire la même chose, mais avec un ou deux, petits ingrédients, légèrement différents, et quelque chose, ça, je pense, ça, ça donne une forme de, de richesse, euh, exemple, que je prends souvent en embêtant, d'ailleurs, Matt, c'est une chanson qui s'appelle, Ouya Dead, dans son album de Ongoze, où on a fait ça ensemble, on était là, mais la direction que Matt a prise, vraiment, les angers ne comprenaient pas, je ne sais pas, mais, tu vois, il est allé jusqu'au bout de son truc, et ça a donné autre chose, que si on, on avait juste fait exactement comme d'habitude, avec les mêmes ingrédients, tu vois, c'est toujours mauvaise haleine, c'est Matt en l'occurrence, mais il est allé dans une extrémité, où on ne devait pas aller, si on était pareil, pareil, et c'est ça qui donne un truc, intéressant, ça donne aussi d'autres, d'autres facettes. Pour finir, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'autres choses, que la musique, dont il va être question, c'est le même esprit, ce sont les mêmes personnes, mais la musique n'est qu'un des moyens, qu'on utilise pour exprimer des choses, qu'on nous a envoyés exprimer, quoi, donc, rester attentif, il y a d'autres formes de support, d'autres formes de, de médias, qui vont, qui vont être, d'actualité pour nous. D'accord. Alors, oui, très, 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 très bien, très bien tout ça. Juste, avant de nous quitter, il est temps, je pense, que, de lancer une petite présentation, de l'ACAD, donc, nous allons lancer, si, si la régie me reçoit 5 sous 5, donc, est-ce que vous pouvez lancer, la présentation de l'association, ACAD, l'association Cheikh Anta Diop, et, le réseau Math Communities, voilà, par le frère, Mekombi, ma fondue. Oui, d'accord, alors, nous allons voir, la présentation, donc, c'est, tout de suite. Merci. L'ACAD, c'est le sigle, association Cheikh Anta Diop, A, association, c'est Cheikh A, Anta Diop, c'est une organisation, non gouvernementale, qui a pour objectif, de favoriser l'émergence, de ce que nous appelons, les Cheikh Sous Diop. Cheikh Sous Diop, c'est l'actualisation, d'un mouvement culturel, de l'époque pharaonique, qui s'appelle Cheikh Sous Or. Le Cheikh Sous Or, en fait, pour faire court, ce sont les artisans, de la bascule de notre continent, dans sa pente fédérale, pour la première fois, dans l'histoire de l'humanité. Et donc, l'ACAD a pour objectif, de favoriser l'émergence, de ce type d'individus là, qui vont permettre, à notre continent actuellement, une nouvelle fois, de basculer dans sa pente fédérale. L'ACAD procède donc, à deux outils principaux, que sont l'organisation, de deux événements clés, le nouvel Ankamit, et, le Diop Dei. D'une part, d'autre part, la promotion de la lecture directe, des œuvres de Cheikh Anta Diop, et de l'école africaine d'égyptologie, fondée par Cheikh Anta Diop. Math Communities, c'est le réseau des agents, de la renaissance africaine. pour faire simple, c'est un collectif, d'acteurs et d'actrices, de la renaissance africaine, qui travaillent, en intelligence collective, pour la bascule, de notre continent, dans sa pente fédérale. Et l'action principale, de ce réseau, c'est ce que nous avons appelé la mission Ubuntu. L'objectif principal de le réseau Math Communities, c'est de procéder à la mise en place concrète d'une ceinture culturelle et économique entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, particulièrement le Gabon et le Sénégal. Il faut savoir que nous avons initié un rituel dans le cadre de Math Communities avec la mairie de Ouakam à l'époque, dirigée par le maire d'Ibril Ndoy, que nous saluions. Nous avions à l'époque allumé la flamme symbolique de la renaissance africaine et depuis, il nous avait confié la mission de prendre soin de cette flamme et de la raviver chaque année. Lors de Pomming Dong, Math Senior Lion, en tout cas, vraiment, merci, merci de votre participation à cette émission. Merci à toi. Est-ce que vous avez un dernier mot à destination ? Alors, je ne veux pas relancer les polémiques, il y a des choses qui se disent, ouais, machin, mauvaise haleine, mais pas mort. Voilà. J'aimerais que vous disiez votre dernier mot, relâcher le public, voilà. On est mort. On est mort. La mort, c'est la première chose qu'on a eu en arrivant ici. Mourir pour renaître, on en a l'habitude. La mort n'est qu'une étape. La mort n'est pas la fin. Après la mort, ce n'est pas la fin. C'est ça. C'est ça. Ça continue. Si, si, si. OK. En tout cas, merci encore. Mauvaise haleine. Tout le monde attend. rendez-vous sur la page Medouti Tiji. Vous allez avoir tous les liens pour aller l'album de Math, l'album de 16 et l'album va sortir le lien vers le site ACAD et toutes les structures justement qui participent avec Medouti Tiji à l'élaboration des projets de la Renaissance africaine. Donc, 16, tu voulais dire un dernier mot avant de partir? Oui, bon, je suis un peu pris le cours comme ça. Mais oui, c'est-à-dire, bon, vous savez, on vient ici pour apporter un petit grain de sel en vue de, comment on va dire, compléter l'édifice qui est en train d'être construit. C'est-à-dire, bon, je vais exprimer des choses plus simplement, on vient contribuer à construire le monde. pour parler simplement. Voilà. Et la voie qu'on a choisie, nous, c'est la voie de l'éducation, très modestement, parce qu'on a besoin nous-mêmes d'être éduqués. Mais on est dans un monde où la jeunesse est sans repères. Le peuple et la communauté ne s'appartiennent plus. On ne parle plus nos langues, on n'a plus nos institutions, on ne pratique plus nos sciences, etc. Donc, il y a une espèce de régression. Et c'est pour ça, en fait, qu'on, ah oui, on m'indique le temps. Bref, en matière d'éducation, la musique est un outil très efficace. Voilà. Et donc, c'est la voie que nous, on a choisie modestement pour faire passer une jonction, mais qui est plus urgente. c'est vraiment la reconstitution, la renaissance de l'Afrique. C'est ce pour quoi on s'emploie de façon très modeste avec nos petits moyens. Et merci pour la contribution de tous ceux qui contribuent. Voilà. En tout cas, Othep, Othep à vous deux. Othep ! Othep à toute la famille. On se retrouve pour le prochain épisode. Donc, restez sur Medoutique TV. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.